Désolé d'interrompre le député de Tim Escombe & Cochrane, mais le temps imparti pour ce débat est écoulé. Vous aurez l'occasion de commencer votre débat lors de la prochaine fois où on débat de ce projet de loi, mais c'est maintenant le moment des déclarations des députés. La députée de Nick O'Bird. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je demande au gouvernement de rétablir tous les emplois et les cours coupés à l'université laurentienne et de prévoir un moratoire pour toute autre compression. C'est une façon de faire en sorte que tous les étudiants puissent recevoir leur diplôme. Je demande au gouvernement de faire en sorte que les étudiants actuels touchés par la restructuration à leur ancienne puissent recevoir un diplôme dans le même domaine dans lequel ils sont inscrits, sans cours ou coûts supplémentaires ou sans devoir aller ailleurs. Il faut agir dès maintenant. Il faut que les étudiants puissent continuer leur voie de carrière à Sudbury et dans le Nord. ...qui date des années 60, de repatrier les programmes francophones de la laurentienne dans une université pour, par et avec les francophones. J'appuie la communauté francophone. Le processus CCAW a fermé certains cours autochtones, donc c'est tout un problème au niveau de la réconciliation. Je demande l'appui du gouvernement pour l'université laurentienne. Nous, les gens de Sudbury, méritons un accès à l'éducation universitaire. Déclaration des députés et la députée de Richmond Hill. Merci, M. le Président. La pandémie de la COVID-19 a créé bon nombre de défis pour les entreprises, notamment pour les petites entreprises. Notre gouvernement a déployé des efforts pour les aider, mais nous comprenons à quel point les mesures locales peuvent être efficaces pour aider les entreprises à traverser cette situation difficile. Je suis reconnaissante à la Chambre du commerce de Richmond Hill, à la zone d'amélioration commerciale de Richmond Hill, à l'Association sino-canadienne, ainsi qu'au Bureau de développement économique de la ville. Ensemble, ces entités constituent le groupe pour la reprise de Richmond Hill. Grâce à leurs efforts, les entreprises à Richmond Hill connaissent du succès. Il y a eu une cérémonie de remise de prix la semaine dernière qui continue ce succès, même durant une période difficile. J'ai reçu ce prix en 1998, et je comprends à quel point il est important pour améliorer le sort des petites entreprises. grâce aux efforts de ces entités, notre reprise économique sera rapide une fois la pandémie maîtrisée. Et donc, félicitons les récipiendaires de prix, y compris Carlin's Auto Work, Canada-China Innovation Alliance, Sweetwater Gomet Catering, Richmond Hill Soccer Club, United Canada C-17 Media, Bamboo Dental, Root Nello, Quality Meats, Papa G's Quality Meats. Merci, M. le Président. Le député de York-Sud-Weston. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour donner voix au chapitre aux gens à York-Sud-Weston qui sont préoccupés par le manque d'accès aux vaccins. Les travailleurs essentiels et leurs familles veulent savoir pourquoi il n'y a pas de clinique éphémère et pourquoi il n'y a pas de centre permanent de vaccination. York-Sud-Weston est un point chaud pour la transmission de la COVID-19. Comment le gouvernement peut-il reconnaître ce fait alarmant, mais sans donner les vaccins nécessaires à la communauté, mais comme étant en besoin de vaccins et en besoin de congés de maladies payées quelque chose auquel le gouvernement s'est opposé à 25 reprises? À chaque jour que les travailleurs essentiels doivent aller au travail, les travailleurs non vaccinés, cela met à risque la communauté entière. Comment se fait-il que nous avons 1 500 cas par 100 000 habitants, mais rien n'est fait pour nous aider? Quand le gouvernement va-t-il reconnaître le risque auquel fait face notre communauté, quand fournira-t-il les cliniques mobiles et des centres de vaccination? Le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Il doit mettre un terme aux inégalités quant au programme de vaccination. Il doit prévoir un véritable plan pour aider la circonscription de New York City. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'étais heureux de faire une annonce très importante pour ma circonscription. Le fédéral et le provincial ont investi 3,7 milliards de dollars dans 32 écoles de ma circonscription dans le cadre du programme Investir au Canada. Ce financement va protéger les élèves et le personnel en améliorant la ventilation, l'informatique et d'autres mesures de sécurité. Les investissements signifient des rénovations pour les écoles et les garderies situées dans les écoles. Il y aura de nouvelles fontaines d'eau et de nouveaux murs pour améliorer la distanciation physique. Ces investissements s'ajoutent aux investissements déjà faits par le gouvernement dans les garderies et dans les écoles. Le gouvernement investit 1,4 milliard de dollars par an pour l'entretien des écoles. 32 de nos écoles recevront le financement dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité des élèves et du personnel. Notre communauté connaît beaucoup de croissance. Nous avons beaucoup de jeunes familles et notre gouvernement financera trois nouvelles écoles. Je tiens à remercier le ministre de l'Éducation de ses efforts pour que les écoles à Oakville-Nord-Burlington aient le soutien dont elles ont besoin. Merci. Le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. La subvention pour petites entreprises n'aide pas adéquatement les entreprises dans ma circonscription. Elles ont fait la demande pour la subvention mais la demande est rejetée. Si on a dit que sa demande est approuvée, on ne reçoit pas de prestations. Un propriétaire d'un salon de coiffure m'a dit que depuis février, je reçois des courriels selon lesquels mes informations bancaires ne sont pas exactes. Je n'ai pas encore reçu ma prestation. Je n'ai pas eu de réponse à mes courriels. Mike Browning a quatre entreprises à Sudbury. Il a pu faire la demande pour ces quatre entreprises. Il a fait une erreur mais finalement, trois mois plus tard, il attend toujours des détails. Il s'est endetté à la hauteur de 60 000 $. Donc, ces prestations seraient très utiles. nous croyons que les petites entreprises ont assez souffert et j'entends parler des histoires très similaires dans les circonscriptions de mes collègues. Le gouvernement doit se pencher sur ce programme afin d'aider les petites entreprises. Le ministère devrait répondre aux appels des petites entreprises. La députée d'Ottawa-Vanier. Au courant de la dernière année, nous avons tous été témoins de la résilience de nos communautés dans ce combat contre la pandémie. Nos associations communautaires jouent un rôle important dans nos communautés et font un travail exceptionnel qui mérite d'être souligné. Les membres de ces associations communautaires sont des bénévoles très dévoués qui concentrent leurs efforts afin d'aider leurs voisins et leurs quartiers. depuis mon élection, je suis reconnaissant envers les associations communautaires de leur rôle dans la politique. La valeur ajoutée de ces associations, c'est leur proximité à nos cométants. Travailler avec elles nous permet de comprendre les besoins et les intérêts de nos cométants et nous tirons des avantages en raison de notre travail avec ces entités. Nous devons formaliser le rôle de ces associations communautaires. Nous savons que ces associations n'ont pas assez de ressources et dépendent des bénévoles. Je suis reconnaissante envers ces associations pour leur réalisation. Cependant, elles ont besoin de plus d'aide au gouvernement. Fournir aux associations communautaires la capacité de faire le travail de façon plus efficace nous aiderait à faire notre travail comme élu. J'espère que nous allons réaliser des progrès à cet égard, ce qui nécessite beaucoup de collaboration. Merci. la députée des Topical Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir de prendre la parole en Chambre. Je tiens à reconnaître un jeune homme qui a reconnu l'importance de ramasser les ordures. En fait, c'est un plongeur certifié qui se sert de son expertise pour bien comprendre la situation au fond du lac Ontario. Il y a trouvé beaucoup de déchets. À côté de la flore et de la faune, il a trouvé toutes sortes de déchets. Monsieur le Président, nous pouvons tous faire mieux. Je suis fier que l'Ontario travaille pour que les cours d'eau et nos quartiers soient propres. On le fait en réacheminant les déchets et en réduisant le montant de déchets produits. Nous allons standardiser les produits pouvant être recyclés. Les producteurs de produits sont responsables des déchets qu'ils produisent. Nous avons pour objectif d'améliorer notre programme de recyclage tout en réalisant des économies pour les contribuables. Et donc, le jour de l'action sur les déchets, j'espère que tout le monde va regarder cette vidéo qui montre les déchets qui se trouvent sur le fond du lac Ontario. Le député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Dans ma circonscription de Brampton-Nord et à Brampton, on voit des taux de positivité très élevés. Le taux de positivité est de 22,2 %. à Mississauga, c'est 14,5 %. Donc, cela veut dire quoi? Un test sur cinq est positif. Selon Santé régionale Peel, si vous faites des achats, il faut présumer que la personne à côté de vous a la COVID. Il faut que Brampton soit qualifiée de point chaud. Il faut des cliniques de vaccination pour ceux qui sont âgés entre 18 et 49 ans. Santé publique Toronto travaillent d'arrache-pied à la lumière de cette situation d'urgence. Bon nombre de personnes se font vacciner à tous les jours. Ma question au gouvernement, pourquoi vous ne donnez pas assez de vaccins à Brampton? Pourquoi il n'y a pas de cliniques comme il y a à Toronto et ailleurs? Le gouvernement doit arrêter de parler de l'approvisionnement et doit faire mieux pour notre communauté. Notre communauté est prête à accueillir des cliniques mobiles. Déclaration des députés et les députés d'Ottawa-Ouest ne pient de mer. C'est M. le Président Dave Khalil est l'homme de piano d'Ottawa depuis plus de 40 ans. Il est né à Ottawa, il a assisté à l'école Laurentian à Ottawa-Wisnopien. Il a commencé à jouer à Jay's Steakhouse en 1976. Il a fait des performances à bon nombre de restos au cours des 19 dernières années. Il fait partie d'un spectacle de piano avec deux autres musiciens. Ils font leur travail à toutes sortes de restos et à des mariages. La pandémie a durement frappé les musiciens. M. Khalil a décidé de jouer quelques chansons sur Facebook Live. Il a un spectacle qui s'appelle Take a Break qu'il fait deux fois par semaine. En fait, il vient de faire son cinquantième spectacle. Typiquement, il y a environ 150 personnes qui y assistent. Une personne a donné un dollar par personne au BNL. On a fait la collecte de plus de 56 000 dollars pour appuyer toutes sortes d'associations communautaires à Ottawa. C'est tout à fait un geste de générosité de la part de M. Khalil. Take a Break est en ligne samedi à 19h30 sur la page Facebook de M. Khalil. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés. Député de Marquham, Unionville. Ce mois-ci, j'ai eu le plaisir de présenter mon projet de loi 270. J'ai reçu un niveau de soutien remarquable. J'ai pu connecter avec mes commettants également. Ils ont parlé de leurs expériences personnelles. Aujourd'hui, j'aimerais parler de M. Prasad. Depuis dix ans, il est impliqué dans des activités. Il organise des collectes de fonds, par exemple, et ce, pour la Fondation Trillium de l'Ontario. Il a exprimé sa satisfaction. Il pense que c'est des collectes de fonds sont une bonne façon d'offrir de nouvelles occasions aux gens. Il continue malgré le fait qu'il soit à la retraite aujourd'hui. Mon projet de loi, s'il est adopté, proclamera la première semaine du mois de juin comme étant la semaine des aînés de l'Ontario. Et nous recommandons que les aînés pourront ainsi organiser des activités. J'aimerais remercier tous les députés qui se sont prononcés lors de la deuxième lecture de ce projet de loi. L'Ontario a une grande communauté d'aînés. Nous voulons reconnaître nos adultes aînés qui ont servi le pays. J'ai hâte de parler davantage de ce projet de loi dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci. Cela conclut la déclaration des députés.